Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Michael Phelps en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis ? Qui est Michael Phelps ? Et enfin, les 10 règles d'or de Michael Phelps. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Michael Phelps ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu connais Michael Phelps, soit que tu t'intéresses à cette personne parce que tu as entendu parler de lui à travers notamment les performances en natation qu'il a pu acquérir avec un âge très très jeune par rapport justement aux réussites qu'il a eues. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Phelps, c'est un nageur américain de compétition et l'olympien le plus décoré de tous les temps avec un total de 28 médailles. Il détient également les records de tous les temps pour la médaille d'or olympique puisqu'il en détient 23. Ces titres internationaux, ces performances records lui ont valu à 7 reprises le titre de nageur mondial de l'année. Et son entraîneur n'est pas à présenter finalement puisque Bob Bowman est l'une des personnes qui a écrit des théories et conceptualisé sa vision de l'entraînement et de l'accompagnement des personnes qui peuvent justement apporter et progresser dans le niveau de natation avec des performances et puis une transformation personnelle en fonction justement du talent d'entrée dans les mains de ce coach. On va maintenant voir ces 10 règles d'or mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Michael Phelps, c'est d'avoir des objectifs qui te motivent. Tu as certainement déjà remarqué, mais lorsque tu as envie de quelque chose, lorsque par exemple tu es célibataire et que tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu es motivé. Tu as un objectif qui te motive et tout à coup tu te mets à pouvoir sortir facilement, pouvoir moins dormir, à pouvoir accepter des invitations ou aller dans des endroits que tu ne serais pas forcément allé si tu étais en couple. C'est exactement la même chose pour un objectif qui soit complètement différent d'une relation qu'on souhaite personnelle. Quand on va être motivé par l'objectif qu'on va rechercher, plus on va réussir, avancer vers cet objectif que l'on souhaite nous voir réussir dans notre vie pour pouvoir aller vers ce que l'on tend. C'est quelque chose qui est encore une fois très intéressant d'observer des personnes qui vont avoir des objectifs qui ne les motivent pas. Ils vont être dans un travail quotidien, ils vont faire des choses qui parfois ne les intéressent absolument pas et quotidiennement vont répéter ces objectifs-là qui ne sont pas les leurs et ça ne les motive absolument pas de réussir à progresser dans les environnements dans lesquels ils se trouvent. Et c'est l'une des règles de Mickaël Psel, c'est de se trouver dans un environnement qui motive, dans lequel on va pouvoir faire des choses qui nous motivent. Deuxième règle d'or, c'est être dédié à votre métier. Lorsqu'on a des objectifs qui nous motivent, lorsqu'on apprécie finalement ce que l'on fait, de vraiment se focaliser sur ce que l'on fait dans notre métier, de se focaliser à vouloir devenir un expert, à vouloir progresser, à vouloir être quelqu'un qui va simplifier les choses de manière complètement absolue pour vraiment faire que les choses deviennent compréhensibles et puissent être expliquées au commun des mortels. C'est l'une des choses que Mickaël Psel a vraiment appris à travers la natation, c'est comment je peux réussir à aimer mon métier et à simplifier les choses quand je nage pour que ce soit vraiment beaucoup plus simple pour moi de pouvoir nager, ne pas chercher des choses compliquées, mais à venir faire des micro-mouvements, des mouvements facilement par rapport à une réflexion, une pensée pour pouvoir agir un mouvement de manière complètement novatrice et très fluide dans l'esprit. Troisième règle d'or, c'est ne pas avoir d'excuses. Vous allez rencontrer des difficultés dans vos atteintes d'objectifs par rapport à des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, par rapport à votre personnalité, votre savoir-être qui ne sera pas adapté à la personne que vous voulez devenir, en tout cas à l'instant T, à l'instant maintenant dans lequel vous rencontrez ces difficultés. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces points de rencontre, ces points de difficultés que vous allez rencontrer, c'est important de ne pas avoir d'excuses, mais de contraire. Cherchez comment tu peux t'améliorer, comment tu peux trouver une nouvelle façon de passer cette étape ou en tout cas cette objection que la vie ou que quelqu'un a mis en travers ton chemin. Quatrième règle d'or, c'est prôner les jours après les jours. On a tendance à avoir fixé des objectifs, par exemple pour un athlète comme Michael Pfeb, c'est fixer des Jésus-Jésus-Olympique dans 4 ans, 5 ans. Et donc finalement, on fixe un gros objectif. Mais ce qui va faire la performance dans 5 ans, dans 4 ans, c'est le rythme des entraînements, l'intensité des entraînements, la régularité des entraînements et la qualité des entraînements. C'est-à-dire que c'est au jour le jour que toutes ces choses vont devoir être imbriquées les unes avec les autres pour permettre que dans 5 ans, la performance soit meilleure que la performance qui a été faite précédemment ou qui n'a encore jamais été faite dans un environnement de compétition. Et c'est une des choses aussi dans notre vie, prendre chaque jour les uns après les autres et de pouvoir essayer d'apporter le maximum de qualité à ces jours que l'on va vivre les uns après les autres. Cinquième règle d'or, c'est garder l'esprit ouvert. Cette ouverture d'esprit qu'on va avoir sur les choses va nous permettre de nous enrichir et de pouvoir sélectionner des choses qui ne font pas partie des environnements dans lesquels nous sommes et de les intégrer, de les appréhender, de les mettre en les implémentant finalement dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons en ayant ces esprits ouverts. C'est-à-dire que si deux mondes par exemple vont être connectés, on a deux passions personnellement et on va avoir cette capacité à pouvoir les joindre les unes à l'autre et de permettre de ces deux jonctions de finalement avoir une nouvelle qualité, une nouvelle propriété dans les environnements et dans les choses que nous réalisons quotidiennement. Sixième règle d'or, c'est soyez le plus grand que vous puissiez être. Quelle est cette personne absolument incroyable que tu peux être dans ton esprit mais qui n'est pas encore physiquement présent dans ce monde ? En ayant cette visibilité comme Michael Phelps l'a fait avec cette volonté d'être un champion qui soit absolument imbattable, un champion qui finalement puisse se nager, faire des records, de pouvoir tout nager en papillon alors que tout le monde pensait que le papillon n'est pas possible dans toutes les nages libres parce que ça demandait une rigueur, une puissance, une respiration que personne n'arrivait à maîtriser alors que lui, il a développé toutes ses caractéristiques pour pouvoir réussir à nager le papillon dans n'importe quelle compétition et donc d'aller plus vite que n'importe quelle personne qui nageait le crawl ou tout autre nage pour essayer d'avancer plus vite. Septième règle d'or, c'est de changer le jeu. Changer le jeu dans les règles, dans les environnements que vous allez avoir, il y a des règles qui sont prononcées et changer le jeu, c'est finalement définir de nouvelles règles mais qui ne vont pas à l'encontre des autres règles et qui ne vont pas aussi à l'encontre des acteurs qui jouent ces règles précédentes. L'objectif de changer le jeu, c'est de finalement apprendre à comprendre des règles et lire entre les règles pour pouvoir trouver des nouvelles opportunités différenciantes mais qui vont aussi vous permettre de gagner la partie face à l'objectif que vous avez. C'est tout à fait possible. Il y a plein de règles. On a vu Tim Ferriss sur cette chaîne YouTube qui parle dans la semaine de 4 heures ou dans d'autres livres qu'il a écrits d'alternatives, de techniques pour apprendre finalement à hacker des environnements comme par exemple les compétitions de Sunda qu'il a gagnées quand il a commencé à hacker tout ça. Il a étudié les règlements et il s'est aperçu que quand quelqu'un sortait trois fois du tapis il était éliminé. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à uniquement vouloir sortir et trouver des techniques pour sortir les adversaires des tapis au moins trois fois par combat de façon à gagner. Alors évidemment son style n'était pas du tout en harmonie avec ce qu'il se pratiquait dans le sport. Par contre ce qu'il a réussi à faire c'est trouver en respectant les règles un moyen de gagner à coup sûr par rapport justement aux règles du jeu précédente. Huitième règle d'or c'est aimer ce que vous faites. On a vu un peu au début de cette vidéo que quand on apprécie ce que l'on fait et c'est pour ça que je fais ces vidéos YouTube si je n'appréciais pas de faire ces vidéos je ne serais pas là et si tu n'appréciais pas regarder des vidéos YouTube tu ne serais pas en train de regarder également. C'est apprécier ce que vous faites ici et maintenant mais aussi dans votre vie de manière générale parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être prouvé de la satisfaction le soir quand vous vous couchez par rapport à ce que vous avez réalisé dans votre vie. Deuxième règle d'or c'est d'être reconnaissant. Il y a beaucoup de personnes qui vous apportent énormément dans votre vie que ce soit vos grands-parents, vos parents les personnes que vous côtoyez dans votre environnement principal de travail ou d'école et ces personnes vous pouvez être reconnaissant et avoir de la gratitude pour elles parce que chaque jour elles vous permettent d'avancer de progresser dans votre vision de vous-même et aussi parfois de prendre confiance dans le fait que vous allez devenir quelqu'un que vous ne pouvez pas encore imaginer d'être vous-même mais que les autres imaginent par rapport à qui vous exercez et à qui ils vous font penser quand ils vous rencontrent. Enfin, dixième et dernière règle d'or c'est vivez vos rêves. Nous n'avons qu'une seule vie nous avons tous des rêves que nous avons la volonté d'exercer et une chose est vraiment sûre c'est que tout ce que tu possèdes aujourd'hui ou tout ce que tu imagines ou tu es aujourd'hui est confirmé et c'est le minimum que tu continueras à avoir en ta vie parce que ce que tu as aujourd'hui tu sauras le reproduire tu sauras le avoir à nouveau par contre ce qui te sépare de la vie idéale que tu veux de tes rêves que tu as et bien c'est des actions comment tu peux agir aujourd'hui comment tu peux faire des choses qui vont me permettre de devenir cette personne qui va avoir les choses qu'elle a envie d'avoir ou de vivre les choses qu'elle a envie de vivre c'est la question que tu peux te poser aujourd'hui et que je t'invite dès maintenant et bien à répondre. C'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour le temps que tu as consacré au sujet de cette vidéo en tout cas je ne sais pas si tu vas laisser un commentaire mais sache que je les lis tous et que je réponds très régulièrement à l'ensemble des commentaires et puis si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner de mettre cette vidéo YouTube l'ajouter à tes playlists de façon à pouvoir la conserver et la revoir à découvrir dans la description de cette vidéo d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans ta vie tu trouveras un lien juste en dessous de cette vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo